C'est avec grand plaisir, donc, que je vais laisser dans un premier temps la parole à Juliette Théry, conseillère à l'ARCOM, où elle préside le groupe de travail télévision SMAD, distribution et usage numérique, si je ne me trompe pas. Et je tiens à la remercier chaleureusement pour sa présence. Madame la conseillère. Merci, monsieur le directeur. Merci à tous. Donc, je vous remercie très chaleureusement de m'avoir proposé d'introduire le colloque sur l'avenir de la TNT. Donc, c'est pour moi, évidemment, un honneur de venir ce matin et également une occasion de rappeler l'engagement historique du régulateur en faveur de la TNT. Alors, vous le savez, la raison première de cet engagement est que la diffusion hertienne constitue à l'origine le socle de l'équilibre de la régulation de 86, c'est-à-dire que les obligations de réglementation applicables aux éditeurs trouvent toujours, d'ailleurs, leur contrepartie dans l'octroi gratuit d'un bien public considéré comme rare, c'est-à-dire les fréquences hertiennes. Avec le déploiement numérique sur le territoire, l'importance de la diffusion hertienne n'est plus seulement liée, justement, à cet équilibre de réglementation, mais elle constitue aussi une alternative, à mon sens, au mode de diffusion numérique dont on sait qu'il constitue le premier mode d'accès des foyers depuis 2017. Donc, à cet égard, ce que j'aimerais aussi rappeler ce matin, ce sont tous les avantages qui iront, donc, de cette alternative, à mon avis, grandissants. Tout d'abord, pour les éditeurs, c'est l'avantage de l'autonomie, c'est-à-dire que la diffusion hertienne leur permet d'avoir un accès direct au public, sans l'intermédiation d'un distributeur, et donc, en dehors des relations parfois compliquées entre les éditeurs et les distributeurs, ça permet également d'optimiser pour eux la valorisation de leur contenu, notamment pour les offres gratuites. Pour le public, dont l'intérêt est vraiment au cœur des objectifs du régulateur, les caractéristiques de cette diffusion sont autant d'avantages. Donc, on le sait, c'est une diffusion qui est gratuite, car elle est financée par les éditeurs, donc gratuite pour le public, qui couvre la quasi-totalité de la population métropole. Donc, la loi de 1986 prévoit 95% d'obligations de couverture de population pour les éditeurs. Et en raison de son caractère de diffusion unilatérale, c'est une diffusion qui ne repose pas sur la monétarisation des données personnelles. Donc, autant de sujets d'intérêt général qui iront, à mon avis, grandissant. Et j'ajouterai à cet égard, et c'est l'objet d'ailleurs de la seconde table ronde, que cette diffusion constitue aussi une réponse possible à l'exigence générale de réduction de l'impact carbone, qui concerne évidemment les différents modes d'accès au contenu. Donc, ce sujet est d'ailleurs sur la table de travail de l'ARCOM, qui doit donc remettre une étude de manière à recommander des usages, disons, sobres, étude qui sera faite en association avec l'ADEME et l'ARCEP, pour normalement janvier prochain. Mais je ne suis pas exactement certaine qu'on va remplir cette obligation de timing, mais à suivre. Donc, l'engagement du régulateur en faveur de cette plateforme est très concret. Donc, pour ne retenir que la période récente, vous savez, le CSA s'est vraiment engagé et a favorisé le passage au numérique. Alors, pour une raison technologique, bien sûr, mais c'est aussi, ça a permis véritablement de constituer une offre très diverse. Aujourd'hui, on a une trentaine de services présents, majoritairement gratuits d'ailleurs, sur la TNT. En 2016, la quasi-totalité des chaînes métropolitaines sont passées à la haute définition. Et un an plus tard, le CSA de l'époque a lancé de nouveaux travaux sur la modernisation portant sur les deux axes principaux dont on va parler aujourd'hui. Le premier, l'amélioration de la qualité d'image et du son. Et le second, le développement de l'interactivité. Une consultation publique a suivi et elle a permis, donc, dans ces résultats, de constater l'adhésion du secteur à cette modernisation, donc, sous les deux axes, modernisation et amélioration de la qualité. Interactivité, pardon, et modernisation. Alors, depuis, nous avons continué. Nous avons autorisé plusieurs expérimentations, dont certaines assez régulières, menées surtout par TDF et certains éditeurs, comme France Télévisions. Et ces expérimentations permettent véritablement de tester les technologies d'amélioration de la qualité du signal et les paramètres de diffusion. S'agissant des services interactifs, nous avons autorisé temporairement des autorisations à Arte et Salto afin de tester les portails interactifs HBBTV. Donc, HBBTV est très développé, d'ailleurs, en Allemagne, raison pour laquelle Arte est très engagée sur ce mode de diffusion. Alors, de façon concomitante à ces expérimentations, le législateur a aussi fait sa part. Donc, en octobre 2021, vous le savez, une procédure simplifiée a été insérée dans la loi de 1986 qui permet aux éditeurs d'améliorer leur qualité de signal sans devoir passer par un appel à candidature supplémentaire pour obtenir les milliers amertiens nécessaires au changement. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Donc, bon, les seules initiatives du régulateur et du législateur ne suffisent pas. Donc, les prochaines étapes dépendent véritablement de l'engagement de tous. Alors, pourquoi ? D'abord, sur le volet, notamment, de la modernisation du signal proprement dit, je l'ai dit, les financeurs sont les éditeurs. Donc, ils constituent les champs préalables indispensables à toute initiative de modernisation. Ensuite, la TNT est techniquement et économiquement structurée en réseau. Donc, la bonne réception du signal, qui est l'objectif central, évidemment, de la diffusion, dépend d'actions interdépendantes des différents acteurs. De la même manière, sa modernisation ne peut être engagée sans la coordination cohérente de tous, c'est-à-dire, donc, évidemment, les acteurs de l'ensemble de la chaîne, ceux présents au stade de la production des contenus, bien sûr, les éditeurs, évidemment, les diffuseurs et les équipements de réception. Donc, tout le monde est d'ailleurs, aujourd'hui, présent, ce qui est une bonne nouvelle. Et de manière ultime, j'ajouterais que l'adhésion à la population est aussi indispensable. S'ils souhaitent bénéficier, en effet, de ces changements, les foyers devront adapter leurs équipements, donc, soit par une mise à jour de leur téléviseur, soit en acquérant un adaptateur ou même en rachetant un nouveau téléviseur. Donc, voilà, c'est à ces conditions qu'on pourra vraiment initier le changement. Donc, on le voit, le préalable est donc celui de discussions interprofessionnelles réalistes. Et on ne peut, à cet égard, que saluer, donc, l'initiative des débats d'aujourd'hui, qui rassemble l'ensemble des acteurs. Je vous souhaite, donc, de bonnes et fructueuses discussions. Merci. Applaudissements